Ce qui me fascine de Thomas, il m'avait dit, la dernière fois que je l'ai vu à Québec, il m'avait dit qu'il y avait tout le temps un compétiteur dans sa tête. N'importe quel projet, il a tout le temps, comme pour son podcast, pour votre podcast, il y a un compétiteur. Puis là, il check, ça va-tu mieux lui, ou ça va mieux nous autres. Pour le stand-up, il y a aussi un compétiteur, et je trouve ça fascinant. Oui, c'est sûr, mais honnêtement, ce n'est vraiment pas le seul artiste que je connais qui est comme ça. Il y a souvent des artistes qui disent, s'il y a un tel, c'est bien à tel prix, pourquoi pas moi aussi? Puis là, il faut que tu lui expliques. Tu n'es pas Louis-José Houtte. Oui, mais c'est tout le temps Louis-José. C'est tout le temps le comparé à Louis-José. Louis-José est très admiré, très regardé. Ce sont des phrases que tu as déjà entendues aussi, j'imagine. C'est ça. Mais c'est difficile, mais des fois, ça peut aller dans les deux sens. De connaître sa réelle valeur. Puis c'est difficile aussi à déterminer. Nous, justement, notre travail, quand on boucle des tournées, c'est justement de déterminer c'est quoi cette valeur-là, justement. Martin Petit, un moment donné, m'avait dit quelque chose que je trouvais qu'il avait super raison. Il avait dit, les humoristes, il faut tout le temps se dire nos salaires. Comme ça, tu ne te feras pas fourrer. Puis je trouvais qu'il avait raison, mais où qu'il n'avait pas raison? C'est que dans la tête de bien des humoristes, on est tous Louis-José. Moi, des fois, j'ai des amis qui n'ont rien fait, ni télé, ni radio, ni web, depuis 2003. Si je suis bouqué à quelque part, ils m'appellent comment ça pour ça. Puis là, quand je leur dis, ils font, Chris, moi, ils m'ont offert 15 fois moins. Puis là, ils sont comme, je vais demander la même affaire. Puis moi, je suis comme, Chris, ça me surprend que tu es encore capable de payer ton téléphone pour m'appeler. Je comprends, je sais. Bien, c'est ça, c'est… Il faut être conscient d'où qu'on est sur l'échelle… Puis des fois, il y a certaines personnes aussi qui peuvent se dévaluer, tu sais. Puis tu peux vraiment dire, non, non, tu es rendu là. Mais tu sais, comme un Jean-Thomas, il est de même. Jean-Thomas, dans sa tête, il est aussi connu que quelqu'un qui a fait neuf open mics. Je comprends. Tu sais, souvent, souvent, il est comme, ben ça, tu sais, moi… Puis je suis comme, Chris, il me semble que tu as gagné plein d'oliviers. Le monde respecte ton écriture. Tu es quand même populaire. Puis il est comme, ouais, mais je ne sais pas. Puis après, il nomme, mettons, Louis-José. Puis je fais, ben, tu as raison. Ouais, ouais. Non, puis tu sais, Tom, il est aussi, comme, il regarde… Il y a un site qui s'appelle Social Blade, tu sais, que tu peux comparer. Je pense que c'est les comptes Instagram du monde ou les views YouTube. Oui, oui. Oh, my God. Puis là, des fois, il me sort, là, c'est comme… En tout cas, cette semaine, on a comme 32 personnes de plus. Mais j'ai, OK, c'est pas… Tu sais, parce que c'est ça, je dis aussi, des fois, sors-toi de ça. Là, si tu regardes micro à chaque jour, c'est sûr que ça a l'air petit ou… Tu sais, si tu regardes chaque Patreon arriver, puis chaque Patreon partir, tu vis ça comme un abandon. D'accord. Et vois-tu les Patreons qui partent comme un abandon? À un moment donné, il y avait des alertes courriels pour chaque Patreon qui arrive et qui partent. Oh, Tom. Oh, c'est triste, ça. Ha, ha, ha. Quelle est-elle. Oh, c'est drôle. Il y a des problèmes d'abandon, là. Ah, c'est-tu… On devrait s'abonner et se désabonner toute la journée. Oui, c'est ça, je suis abonné à votre Patreon, je vais me désabonner juste pour ça. Non, non, non. Je vais te dire, c'est-tu une bonne journée? Ah, c'est-tu, on devrait se désabonner la même journée. Il va moi et toi, il va capoter. Arrêtez, il va voir que c'est vous autres et tout, là. Arrêtez, là. Ou avertissez-moi. Y a-tu juste… Ça veut-tu juste dire, il y a quelqu'un qui est parti, ça te dit le nom? Non, 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 ça te dit… Oui, puis tu peux même savoir pourquoi. Parce que quand tu pars, tu coches, pourquoi? Ah, tabarne. Puis la raison, on devrait juste mettre… C'est ma faite! Ou juste… Oui, juste. J'aime pas la version masculine de l'animation. Je veux pas nommer le nom, pas blesser personne, mais… Ta gueule quand elle parle! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada